Bonjour, je vais vous présenter une toute petite vidéo pour vous introduire au chapitre 7, où est-ce qu'on va voir les systèmes d'équations linéaires. Alors, comme vous voyez, ou je l'ai dit tout à l'heure, c'est une petite introduction. Vous pourriez, avant que j'explique qu'est-ce que nous allons voir, arrêter la vidéo et regarder qu'est-ce que vous voyez ici et essayer de deviner qu'est-ce que vous allez apprendre dans le chapitre 7. Faisez pause maintenant, mais je vais vous l'expliquer. Ok, le chapitre 7, dans une page, ressemble à ceci. On va travailler avec des systèmes linéaires, où est-ce qu'on a deux équations. Graphiquement, ici à la droite, ceci, ce sont les deux équations qui sont représentées. La droite qu'il y a ici, vous voyez, c'est x plus y égale 8. Alors, ça, ça représente l'équation qu'il y a là. Et la droite qu'il y a ici, ça représente 3x moins 2y égale 14. Dans le chapitre 7, c'est ceci qu'on cherche. Où est-ce que les droites vont se croiser? Nous allons apprendre comment trouver où est-ce que les droites vont se croiser de plusieurs façons. Comme, par exemple, on peut isoler, avec de l'algebra ici, on peut isoler les variables. Je peux trouver que x est égal à 8 moins y. Mais avec mon x est égal à 8 moins y, je peux remplacer mon x ici par 8 moins y. Parce que, si vous avez remarqué, il y a deux variables dans chaque équation. Alors, disons que je prends mon x égale 8 moins y et je le remplace avec le x qu'il y a là. Dans mon équation, je vais seulement avoir une variable et je vais être capable d'isoler y. On peut, avec un graphique, transformer nos équations sous forme explicite. Explicite, on l'a-tu pratiqué? y égale mx plus b. Tout ce que j'ai besoin de faire ici. Isoler y égale, ça serait moins x plus 8. Mais regarde, plus 8, l'ordonnée à l'origine. Si c'est moins x, on descend de 1. 1, vous voyez, en utilisant l'équation sous forme explicite, on est capable d'écrire notre droite. On peut aussi trouver l'origine. On peut remplacer x avec 0, y avec 0. On peut, en faisant la représentation graphique, trouver où est-ce que les points vont se croiser. L'algebra, en utilisant l'algebra, et vous allez voir, on va faire pas mal d'algebra. Et vers la fin, là, ça va ressembler à du Big Bang Theory. Vous allez être pas mal impressionnés avec vous-autres-mêmes. Et, comme d'habitude, ça va être une bonne progression pour nous rendre jusqu'ici. Alors, c'est tout. C'est ce que vous allez voir dans le chapitre 7. ? Et, comme vous le savez.